bon nouvelle pour la bande de koe diaspora éparpillée à travers le monde de côté d'abord et comme il facile et ça le soussouté au catacayou au kennero télèmane agence pour t'invendé comme bon dans y est là y a application sans de rêve ou es ali très facile au point côté chargé à partie à téléphone la yot continue la bande de ko au baza naki tchassar reprimo quati du congo ba obazana convo braza ville republique du congo facilement n'y a pas mieux que ça t'invendé comme la facilité dès aujourd'hui téléchargé sans d'où elle n'a dit là y a téléphone naio plus facile il n'y a pas mieux coup de nous faire confiance mesdames et messieurs bienvenue dans votre émission entre les lignes et bien cette émission parlera des questions d'actualité changement de la constitution insécurité dans l'est de la rdc on parlera aussi d'une structure que vous connaissez peut-être mais on va aller en profondeur la commission justice paix sur le regard de la création au niveau de l'église du christ au congo les cc église donc église une grande église en république démocratique du congo mesdames et messieurs on reçoit pour vous dans cette émission mettre christ benin défi c'est la deuxième fois qu'on le ressort ce plateau ceux qui ont la mémoire d'éléphant vont se souvenir c'est la deuxième fois qui nous fait cet honneur il est donc président de la commission justice au niveau d'ondolo il va expliquer comment cette commission se repartit au niveau national et même les fonctions qu'il occupe aujourd'hui de quoi on attend de lui il est également assistant administratif au niveau de les cc au niveau national il donnera le détail par rapport à ça il est aussi donc en train de faire un master en gestion du cycle électoral donc ça fait beaucoup de casquettes mais là on le reçoit dans une casquette particulière à la casquette de président de la commission justice paix et sauvegarde de la création de l'eau donc de l'église du christ au congo président chris benin défi en tout cas c'est un plaisir immense de vous recevoir ce plateau bienvenue ici chez nous merci beaucoup cher dan et surtout bien habillé en trois pièces merci beaucoup merci énormément je vous en prie président chris benin défi mais dites nous expliquez nous pour les téléspectateurs qui nous suivent d'abord c'est quoi la commission justice paix et sauvegarde de la création et bien merci beaucoup cher dan pour la parole je salue ici tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en ce moment j'ai d'entrée de jeu il faut noter que la commission justice paix sauvegarde de la création est un département de l'église du christ au congo à l'église du christ au congo comme nous ne cessons jamais assez de le dire nous avons quatre missions fondamentales et donc la première mission c'est la mission évangélisatrice la deuxième c'est la mission diaconale la troisième c'est la mission éducationnelle et la quatrième c'est la mission prophétique et donc à laisser c'est on ne s'arrête pas qu'à gagner les âmes à christ à prêcher la bonne nouvelle mais à laisser c'est nous offrons également à la population des structures sanitaires des hôpitaux qui rentrent dans les cadres de notre mission diaconale mais nous renforçons aussi les capacités de l'élite intellectuelle congolaise en mettant en place en oeuvre des écoles des universités je cite ici les grandes écoles des références de la ville de kitchasa monseigneur shaoumba vous avez angouango abandal monseigneur bokelea les ce sont des grandes écoles des références de l'église protestante à l'université vous avez l'upc l'université protestante au congo vous avez l'usekine qui sont aussi des grandes institutions universitaires de ce pays mais mise en place par l'église du christ au congo et donc tout ça dans le cadre de la mission éducationnelle et à une quatrième mission qui a qui a été inscrite à la constitution de l'ecc je rappelle ici l'ecc n'a pas que les statuts et aux règlements intérieurs mais à l'église du christ au congo il ya également une constitution qui nous régit et donc lorsque vous lisez cette constitution en son article 5.4 vous trouverez la mission prophétique et donc comme à l'ecc les missions sont portées par les départements par les secrétaires généraux c'est ce qui fait que la mission prophétique est portée par les départements de la commission justice paix et sauvegarde la création la mission prophétique voilà c'est pour faire les prophéties et donc la mission prophétique se résume en trois verbes importants énoncer dénoncer proposer nous devons énoncer la vérité ce qui fait que lorsque ça va bien dans le pays lorsque les initiatives sont louables l'église ne peut qu'encourager ça c'est dans les cadres de l'énonciation mais lorsque ça va mal tel que pendant que nous sommes en train de réaliser cette émission ça barde à l'est de la république l'église ne peut pas se taire l'église doit dénoncer et c'est ce que nous avons toujours fait mais comparativement au mouvement citoyen qui dans la plupart des cas demeurent dans l'énonciation et la dénonciation l'église du christ au congo va plus loin en proposant parce que nous estimons que nous devons changer de paradigme ne vont pas seulement rester dans la dénonciation ça ne va pas la vie chère rien ne va mais il faut aussi arriver à se poser la question que propose l'église pour changer les choses et ça ça rentre dans les cadres de proposition c'est pourquoi la mission prophétique à l'essai c'est c'est conjugué avec trois verbes énoncer dénoncer et proposer énoncer dénoncer et proposer mais la question que j'aime à vous poser que peut-être beaucoup de téléspectateurs qui nous suivent souvent se pose aussi c'est celle de savoir pourquoi l'église du christ au congo se mêle de la politique qu'est ce qui donne ce pouvoir là parfois laisser ses critiques le pouvoir parfois laisser donne des opinions qui embarrassent le pouvoir d'où vient ce pouvoir que vous avez de pouvoir critiquer les autorités en place alors déjà je dois rappeler ici que la commission justice paix sauvegarde la création date de 1994 94 et donc si vous prenez 2024 94 vous avez pratiquement 30 ans et donc c'est pas une commission qui a vu les jours avec l'actuel régime c'est une commission qui date et si vous prenez de 90 à 94 ça vous fait exactement quatre ans et donc en 90 déjà il y avait les vents de la démocratisation qui a soufflé dans la plupart des pays africains notamment à l'ex-zaïr l'actuel congo où le président mogoutou le 24 avril 1990 a fait un discours poignant et ses discours l'a amené même à verser les larmes voyez en disant par exemple comprenez mon émotion parce que il devait libéraliser plusieurs secteurs de la vie sociale économique du pays et quatre ans après le père de l'église ont réfléchi ils se sont dit pourquoi ne pas mettre en place une structure qui sera le trait d'union entre l'église et la société c'est ainsi qu'en 94 je rappelle une fois de plus que les cc à trois organes importants au niveau national il ya le synode national qui s'est réuni toutes les trois années il ya le comité exécutif national qui s'est réuni deux fois l'an et il ya la présidence nationale de l'église c'est ce qui fait que à l'église c'est le président national est un organe il peut décider il peut prendre des décisions mais nous sommes en 94 le comité exécutif s'est réuni pour proposer parce que le comité exécutif ne décide pas le comité exécutif a proposé l'idée de mettre en place une structure qui va prendre en charge des questions sociopolitiques les questions des droits de l'homme des questions des démocraties et étant donné que à la même année les synodes national s'étaient également réunis c'est ainsi que quand le dossier est arrivé au niveau du synode national les synodes national a décidé de créer la commission justice et paix sur les gars de l'église qui est celle d'euvre de d'évangéliser de paître les prébis du seigneur ça ne dévie pas la mission de traditionnelle de l'église pas du tout parce que les essés restent dans sa première mission qui est l'évangélisation je l'ai rappelé ici la deuxième mission c'est l'éducation la troisième c'est la diaconie la quatrième mission est différente de la première en ce sens que lorsque les essés se prononcent sur des questions sociopolitiques les essés n'évangélise pas les essés prend la parole comme étant une sentinelle qui avertit la population les autorités sur des possibles dangers et montre aussi la voie pour que nous arrivons à un changement raison pour laquelle j'ai parlé d'énoncer dénoncer et proposer voilà j'espère que nos téléspectateurs ont compris c'est quoi cette structure la commission justice mais mettre vous êtes également avocat c'est pourquoi je peux le mettre on a connu plusieurs présidents de l'essai on a connu monseigneur marini baudot marini je crois ouais on a connu monseigneur bouquet les allées bouquet les allées et l'actuel on doit beaucoup de doigts comment se fait la désignation ou la nomination encore l'élection de ces différents presse comment ça se passe et donc comme je le dis en liminaire les essés est régi par une constitution c'est comme c'est vraiment notre loi fondamentale de l'église du christopho les présidents national est élu pour un mandat de six ans renouvelable une fois de six ans des six ans renouvelable une fois au synode national et je veux de le dire que les synodes national et tant qu'un organe suprême les essés et ses réunis qu'une fois toutes les trois années déjà l'année passée nous avons eu un synode qui était un synode électif qui a vu l'actuel président national de l'essai c'est revenir encore à la tête de l'église du christopho pour un second mandat et donc il est là jusqu'en en 2029 et il croit qu'il est en train de faire son dernier mandat que nous sommes en train déjà de de continuer à encourager et à prier pour que la fin soit super merci beaucoup alors on va prendre on va évoluer vous avez été élu au niveau de votre paroisse dans une paroisse celle de la paroisse protestante de l'état de l'eau vous avez été élu au poste de ancien en charge de la commission justice paix cela de la création locale alors la question que je pose en tant que responsable de la commission justice au niveau d'une paroisse en quoi ses limites ou ce qu'elles sont les missions qui vous ont été confiés par l'église déjà ici si vous le permettez je rappelle que j'évolue dans une aumônerie protestante universitaire de kinshasa la paroisse protestante de l'ista et donc lorsque vous lisez nos textes généralement les responsables de l'église en l'occurrence les anciens et diac sont élus une fois de plus pour un mandat au niveau de l'essai il ya une démocratie on ira totale même les anciens les diac sont élus tout à fait une démocratie et c'est d'ailleurs le modèle par excellence la démocratie et donc il ya les anciens et les diac qui sont élus pour un mandat de trois ans renouvelable le mandat passé il a plu au seigneur de nous placer comme diac et donc pour ce mandat nous avons été le mandat en commun dans un tour à plusieurs fois mais il arrive aussi que certains fidèles se disent être empêchés occuper peut-être à d'autres charges mais tant que vous avez la force la détermination la volonté mais aussi et que vous êtes porté par les peuples des dieux vous vous reviendrez et donc la mission l'émission qu'on vous a confié tout à fait oui et donc comme je le disais à la paroisse protestante des istas nous avons des équipes et parmi les équipes nous avons une équipe importante que nous appelons service et dans cette équipe de service il ya des sous équipes notamment commission justice paix sauvegarde la création santé communautaire baisse déco ça veut dire bureau d'études stratégie et développement communautaire ce sont les trois sous équipes fonctionnelles qui soutiennent le service mais non en ce qui nous concerne comme commission justice paix l'église attend de nous de d'appuyer la citoyenneté l'éducation à la citoyenneté auprès du peuple et des dieux vous avez appuyé la citoyenneté tout à fait l'église a réussi à faire des chrétiens mais la plupart de nos églises nous n'avons pas encore reçu à faire des citoyens ce qui fait que vous pouvez avoir des chrétiens à l'église élève en dignité mais qui détourne l'argent de l'état et donc il ya un problème vous avez des chrétiens élève en dignité mais qui tombent dans des infractions incroyables vous posez la question mais qu'est ce qui se passe les chrétiens citoyens tu es vous développer la citoyenneté auprès du est ce que ce n'est c'est pas contradictoire la mission de l'église justement non 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 lorsque nous lisons la bible parce que jésus-christ a dit à pierre pierre se confie mes brébis paie mes brébis tout à fait alors est ce que christ a parlé de la citoyenneté dans la bible quelque part et donc sortir un texte de son contexte devient un prétexte monsieur dan il faut lire la bible en son entièreté pour comprendre certaines choses le même christ a dit à césar ce qui est à césar et à dieu ce qui est à dieu c'était une façon de rappeler aux chrétiens de payer l'impôt on ne peut pas vivre dans une société où vous avez des chrétiens qui paye la dîme à l'église mais incapable de payer l'impôt et donc vous volez l'état mais vous allez quand même payer la dîme c'est contradictoire et donc quand vous prenez par exemple l'exemple le plus éloquent dans la bible jésus fait la multiplication de pain les gens mangent s'est rassasie mais lorsque nous lisons ses récits on nous fait voir qu'il y avait des déchets qui restaient des morceaux de pain des morceaux de poisson et le christ a donné l'ordre qu'on puisse tout rassembler et lorsque vous lisez les textes on vous dit ça fait douze bagnés c'était une façon de protéger l'environnement et donc christ ne voulait pas laisser la saleté les désordres et donc même la question de la protection de l'environnement christ en a parlé et comme il avait l'habitude de prêcher soit par des paraboles mais aussi par exemple et lui-même était un modèle et la protection de l'environnement donc l'église du christ au congo n'est pas sorti des enseignements bibliques ça fait en même temps scientifique en même temps religieux c'est bien ça alors vous avez un plan d'action en tant que responsable de la commission justice au niveau d'une de l'eau mais avant qu'on arrive d'abord ça j'ai l'impression qu'on a sauté une étape toi comment vous comment est c'est subdivisé la commission justice au niveau national comment ça s'est organisé la commission justice merci beaucoup la commission justice et paix sur la création est subdivisé en quatre grandes parties vous avez d'abord les niveaux national vous avez les niveaux provincial les niveaux communautaires et les niveaux paroissial et donc au niveau national la commission justice et paix est pilotée par le secrétaire général je cite ici le révérend eric singa qui travaille avec un bureau national mais aussi les directeurs nationaux qui l'accompagnent dans sa lourde mission c'est pratiquement lui qui gère la commission au quotidien au niveau national national mais nous avons également les niveaux au niveau de la coordination où nous avons pu établir sous son autorité 26 coordinations provinciales ce qui fait que chaque province dans chaque province il ya un coordonnateur un chronateur provincial adjoint et un secrétaire y compris laisser des animateurs de programmes mais au niveau provincial et donc maintenant laisser c'est comme vous les savez c'est une méga structure une méga plateforme des communautés des homonéries protestantes et on sait qu'il fait que dans chaque communauté membre de l'ecc il ya également la commission justice paix et donc quand vous sionnez dans les communautés vous allez retrouver un président d'aller trouver un vice-président ensemble avec un comité mis en place mais le niveau le plus bas c'est le niveau paroissial ce qui fait que dans chaque paroisse et les cc il est institué une commission paroissiale justice paix sauvegarde la création l'impression quand même à l'église catholique a aussi une commission justice tout à fait tout à fait c'est pratiquement les mêmes missions que vous avez apparemment oui il ya des idées il ya des tâches des missions où nous nous retrouvons ensemble mais également de mission où chaque structure chaque église se met cela en place en fonction de sa vision par exemple c'est que nous nous appelons mission prophétique à l'ecc est appelée pensée sociale au niveau de l'église catholique dans les contenus c'est pratiquement la même chose mais dans le langage courant on parle de la pensée sociale la pensée sociale alors quel est le plan d'action au niveau que vous avez dit qu'il ya nationale provincial et communautaire et local et local alors vous êtes président de la commission justice au niveau local tout à fait local alors vous avez un plan est-ce que vous avez un plan d'action pour votre mandat tout à fait déjà je rappelle à la pépista il ya un plan stratégique qui régit toutes les actions de la paroisse pour les trois prochaines années et à côté de ces documents précieux nous avons également le plan opérationnel qui régit qui va nous régir en 2024 et vous savez que le plan opérationnel a toujours été annuel donc chaque année nous aurons un plan opérationnel partant du plan stratégique qui a été élaboré qui définit le plan stratégique que vous êtes en train d'exécuter le plan stratégique est proposé par le conseil paroissial qui est le deuxième organe de la paroisse au niveau local alors oui oui comment il se décline comment il se décline le plan stratégique et comment vous l'opérationnaliser chaque année déjà oui il faut déjà rappeler que le plan stratégique vient à peine de voir le jour ok donc dans les cadres du plan personnelle qui est aussi appelé plan planification des activités nous dans les cadres de commission juge cp nous avons prévu un certain nombre d'actions au regard des objectifs auxquels l'église c'est fixé c'est notamment de renforcer la citoyenneté au niveau local mais nous ne restons pas qu'à l'église parce que j'ai peut-être omis de les dire au niveau de l'équipe des services l'indicateur qui nous évalue qui nous permet d'être évalué c'est de voir dans quelle mesure nous mettons nos dents et talents au service de la communauté nous estimons qu'au milieu de nous il ya des personnes dans il ya des talents auxquels dieu nous a donné mais nous devons nous poser la question comment nous mettons cela en action pour que le peuple de dieu aussi en bénéficie ce qui fait qu'au niveau de la commission justice et paix nous avons des activités à l'interne mais aussi à l'externe à l'interne nous travaillons dans le renforcement des capacités nous travaillons dans le renforcement de la citoyenneté responsable au niveau des enfants de dieu mais nous avons aussi toujours à l'interne des des répondants des structures avec lesquelles nous travaillons je cite ici par exemple la coordination estudiantine de l'ista nous pouvons mettre des actions communes pour voir comment renforcer aussi les étudiants parce que l'aumônerie protestante évolue en ministre en milieu universitaire et donc maintenant dans le volet extérieur c'est là où nous voyons comment nous pouvons échanger avec les autorités locales peut-être là déjà je dois les gélés 10 en passant nous sommes en train de réfléchir pour voir dans quelle mesure on peut mettre un bureau des liaisons avec le conseil municipal de la commune de baroumbou parce que la paroisse de l'ista est dans la commune de baroumbou on venait de faire des élections les conseils municipaux ont été élus nous attendons prochainement les élections des bourgoumès ainsi de suite mais ces conseils municipaux ce sont des députés de la commune ils vont voter des lois ils vont prendre des décisions pour l'avancement de la commune mais non comment nous église mais nous apportons également notre pierre de touche à ces précieux travail qu'est qui feront certainement nos conseils municipaux on va y revenir mais le pasteur et que c'est la qui est le secrétaire général de la commission justice comme vous l'avez dit parfois quand il prend position il s'estime sur une question d'actualité il va en contradiction avec les autorités comment expliquez vous que la plupart des fois qu'il prend la parole on a l'impression qu'il s'oppose aux autorités c'est quoi le problème au juste au fait l'église n'essaie jamais opposé aux autorités l'église a toujours pris le penchant de la vérité mais c'est parce que ça rencontre un peu le point de vue de l'opposition qui compte opposition dénoncent une telle chose on voit l'impression que l'église aussi dit la même chose parfois l'opinion a l'impression que vous parlez le même langage avec l'opposition je rappelle ici à tous nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre mais déjà à un certain moment de l'histoire de notre pays l'église a été qualifiée d'une structure de l'opposition du moment où il disait non au troisième mandat du chef de l'état passé on a dit l'église c'est vraiment des positions pourquoi il peut s'aimer elle peut se mêler des affaires de l'état et doit aller gagner les âmes mais cette même église qui aujourd'hui a vu l'alternance quand elle dit non à certaines pratiques de ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir lié à l'opposition il a clamé mais parce qu'aujourd'hui l'église n'a pas changé son discours on dit l'église est dans l'opposition et donc moi j'estime que c'est un faux débat l'église a toujours dit la vérité l'église n'a jamais été neutre l'église a toujours dit la vérité et elle reste dans la droite ligne de la vérité ça on le saura peut-être très bientôt je vais enfin votre point de vue sur la situation sociopolitique du pays il ya eu le cardinal ambongo qui est sorti qui a fait une sortie médiatique qui a crié des remonts la justice s'en est mêlé où il parlait du gouvernement qui serait en train d'armer les fdlr les les oise alendo qui créent des désordres il parlait du gâteau national qui n'est pas bien partagé ça crée la frustration est ce que ce sont des propos responsables parce qu'on a suivi le cg de l'udp ce qui disait sont des propos irresponsables il n'aurait pas dû s'exprimer comme cela à votre niveau au niveau de l'essai c'est pensez-vous sont des propos responsables qu'a tenu le cardinal sans pour autant entrer dans dans ces débats politiciens je pense que ici je ne m'irai pas prendre la casquette de de quelqu'un qui fait l'avocat du cardinal ou qui 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 est en train de juger les cardinales mais j'estime que le cardinal est avant tout un citoyen congolais il a pris position nous avons tous suivi mais je j'estime qu'à ces moments précis pendant que la nation est en danger nous n'avons pas besoin des discours qui viennent nous diviser ou qui viennent encore allumer le feu nous avons plutôt besoin des discours fédérateurs des discours qui nous rappelle que nous sommes une nation et que nous devons tous mettre la main à la pâte pour arriver à bouter hors du territoire national l'ennemi et donc je stime que les propos tels que libélé ne pouvait pas amener un sentiment de vivre ensemble de paix et donc il est très important lorsque nous prenons ce genre de position de voir dans quelle mesure arrondir le zone parce que la nation est sérieusement en danger et nous avons tous besoin des propos qui calment la fereur de la population des militaires qui sont au front nous avons tous besoin de la paix mais qu'est ce qui est l'apport de l'église dans cette insécurité qui date de très longtemps il ya des déplacés il ya des morts des enfants des orphelins abandonnés quel est l'apport de l'église dans cette cette situation que nous vivons depuis longtemps et vous savez cher dan même l'église a une diplomatie et généralement que nous appelons la diplomatie parallèle l'église a des réseaux un peu très fort peut-être très fort que ceux de l'état parce qu'il ya des milieux où l'état est absent mais l'église est là lorsque vous allez dans les coins et les récoings vous cherchez un certes de la police vous n'en trouvez pas mais vous avancez un plus loin vous trouvez une église soit protestante catholique parce que ce sont des églises qui ont traversé des siècles ou qui ont traversé des décennies et partant de cette diplomatie parallèle nous pouvons toujours voir dans quelle mesure échanger avec nos réseaux pour arriver à trouver des solutions je crois que l'église du christ au congo je suis je le dis ici je suis pas porte parole de l'essai c'est mais je crois que si vous suivez les cours de l'histoire de notre pays l'église a toujours apporté sa touche sa pierre à l'édifice en proposant des solutions en proposant des agendas et il revient non pas l'église de décider mais à ceux qui sont au pouvoir de décider lorsque l'église amène des propositions qu'est ce qu'on en fait c'est ça la question voilà l'église n'est pas assez suffisamment écouté par rapport à cette cette question d'insécurité l'église qui a vous l'avez dit beaucoup de missions soutenir aussi les faibles mais aujourd'hui il ya beaucoup de déplacés je l'ai dit beaucoup de mort mais quelles sont les actions que vous posez de façon visible de façon concrète qui va dans l'essence de d'appuyer les gouvernements oui l'exemple les plus éloquant à chaque fois qu'il ya des déplacés à l'est du pays certaines églises protestantes se transforme en lieu de refuge les pasteurs de ces églises mettent les temples à la disposition des réfugiés et s'est déplacé c'est déjà une grande contribution dans certains milieux quand vous arrivez les églises protestantes prennent un peu d'argent qu'elles ont pour voir dans quelle mesure offrir de la nourriture à ses enfants à ses femmes qui ont fait des longues distances en train de fuir la guerre et donc d'une manière ou d'une autre l'église protestante a toujours été aux côtés de faibles mais je rappelle aussi d'autres actions notamment que le président national a l'habitude de lancer pour demander aux fidèles protestants de contribuer avec quelque chose et tous ces dons en nature en espèces ou en numéraire sont envoyés à l'est du pays pour aller soutenir nos frères et soeurs qui sont dans la douleur dans les tourments une autre question je vous pose est ce que vous pensez que la situation de l'est de la rdc est une situation qui peut terminer par les armes ou par la diplomatie parce que l'église est dans la diplomatie est ce que la diplomatie de l'église peut arriver à apporter à mettre fin ou à considérablement appuyer la fin de cette insécurité que nous vivons depuis de l'entente tout à fait tout à fait chère dan vous le savez l'église n'a jamais appuyé que les sons de congolais puissent continuer à couler décennies après décennies nous pensons que la voie loyale c'est sont des discussions franches il vous souviendra la situation que nous sommes en train de connaître avec notre voisin le rwanda qui est en train de dissimer la population congolaise a été aussi vécu en europe avec la france et l'allemagne aujourd'hui lorsque vous regardez ces deux pays la france et l'allemagne c'est pratiquement ces deux nations qui tiennent même l'économie de l'europe et donc ils ont compris que il n'est pas important de continuer à s'entretuer il faudrait voir nos forces et comment est ce que nous pouvons coaliser pour relever notre continent le congo est l'un des rares pays qui a près de neuf voisins donc nous pensons qu'il faudrait qu'il y ait des discours francs et donc les chefs de l'état déjà cette volonté mais il faudrait encore voir dans quelle mesure il peut être accompagné appuyé par l'église qui a aussi des réseaux importants et qui peut ensemble on peut voir comment résoudre définitivement cette question mais nous pensons que aller dans la voie de la guerre ça ne va pas résoudre le problème d'ailleurs le chef de l'état lui-même qui a promis la guerre au rwanda jusque là la guerre n'a pas encore été déclaré ce sont les discussions qui continuent les discussions qui continuent on a un autre problème sérieux pays c'est la formation du gouvernement ça divise la classe politique aujourd'hui les gens pensent que c'est aussi dû aux ambitions des certains le chef lui-même s'est exprimé il a dit que la constitution en est pour quelque chose il n'est pas normal que nous fassions plus de trois mois sans gouvernement pendant qu'il a prêté serment depuis le 20 janvier selon vous est ce que la constitution y est pour quelque chose dans la formation du gouvernement dans notre pays je ne partage pas cet avis je sais simplement que la constitution veut à ce que toutes les couches de la population pratiquement linguistique puissent être représentées ou représentatives de la formation du gouvernement en d'autres termes on ne peut pas avoir un gouvernement composé uniquement d'une seule ethnie ou d'une de d'une seule tribu il faudrait que dans ces gouvernements qu'on retrouve ceux du congo central c'est du grand bandu nous c'est du grand katanga ainsi de suite maintenant ces personnes n'existent elles pas elles existent ces personnes qu'est ce que nous attendons pour placer ces personnes dans des ministères et que le président de la pays prenne une ordonnance je pense plutôt le fait que le gouvernement tarde à être mis en place c'est parce que nous n'avons pas encore vaincu les démons des positionnements politiques et donc chacun veut être au gouvernement alors qu'on oublie on peut servir sa nation à n'importe quel poste même les sireurs même les tailleurs sert sa nation d'une manière ou d'une autre mais nous avons toujours dans en tête que pour servir la nation il faut absolument être au parlement être au gouvernement et c'est ce qui tue notre nation parce que la deuxième problématique ça sera la taille même de ce gouvernement on aurait un gouvernement des 50 60 70 et tout ça avec l'économie fragile de notre pays ça risque encore de poser problème alors ce que la première ministre actuelle a les défis énormes à relever et le peuple congolais compte beaucoup sur elle et sur l'ensemble de son équipe certains pensent que c'est le système politique du congo qui n'est pas bon ils prennent l'exemple sur le sénégal les états unis l'afrique du sud actuellement les togo qui a changé sa constitution qui bascule des régimes de parlementaire ou semi parlementaire au régime présidentiel pour résoudre la question de la gouvernance est ce que ce n'est pas parmi les les causes de ce retard je rappelle ici que la rdc est l'un des rares pays qui a des beaux textes le problème ce sont les hommes qui n'arrivent pas d'une part à appliquer ces règles ou ces textes et d'autre part qui n'arrivent pas à comment dirais-je à respecter ces règles les textes sont là et nous avons des textes dans beaucoup des domaines de la vie séculière malheureusement lorsque vous lisez la constitution par exemple déjà dans son préambule on nous explique pourquoi nous ne devons pas prendre le pouvoir par les armes parce qu'ils ont rélevé le problème des l'illégitimité des animateurs des institutions du pays on nous a rélevé des guerres à répétition des rébellions à rébellion et à un moment donné de l'histoire de notre pays les gens se sont retrouvés en sun city pour dire il faudrait que désormais vous voulez avoir le pouvoir il faut revenir au peuple et donc nous avons tous fait un pacte républicain pour que nous puissions avoir les élections toutes les cinq années et que nous ne devons pas violer la constitution et énerver la conscience ainsi de suite malheureusement nous avons pris une allure des violations en violations des violations en violations et c'est ce qui crée aussi d'autres problèmes que nous avons actuellement dans le pays de violation violation fait allusion aux autorités en place ou à qui exactement qu'est ce qui a été violée en thème clair parce qu'on parle de la question je vous ai posé la question du sénégal de 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 togo de l'afrique du sud même des états unis qui ne mettent pas beaucoup de temps parce que le régime est tout à fait différent chez nous on a eu augustin kabouya qui a mis 30 jours après la mi 60 jours madame la première ministre est venue elle a aussi commencé à consulter donc ça tirait en longueur est ce que ce n'est pas dû nécessairement à cette constitution pas du tout si vous prenez le président kabila par exemple qui a fait qui a travaillé avec plusieurs gouvernements vous allez vous rendre compte que la composition du gouvernement n'a pas traîné autant et donc là je dis c'est un problème d'appétit politique tout le monde veut prendre part au partage du gâteau c'est ça le problème mais dites nous c'est quoi les attentes de ce gouvernement qui est bientôt sera connu et donc vous savez déjà les attentes sont connues la population est en train de souffrir amèrement je reviens d'un long d'une longue mission dans la province du casse orientale je vous dis c'est pénible je suis arrivé j'ai parcouru trois territoires le territoire de chilengue l'upatapata kabyakamwanga et je prends l'exemple de kabyakamwanga il n'y a pas de route il n'y a pas de route je vous dis il n'y a pas de route je suis arrivé jusqu'au secteur des calais là au secteur des pembas je vous dis il n'y a pas de route et donc si vous avez des motos ordinaires vous n'allez même pas arriver le plus loin vous devez utiliser des motos genre d'été et donc sans une moto d'été c'est difficile d'arriver dans le coin et les recoins de la province du casse orientale alors ce que je me souviens que lorsqu'on a lancé le projet et il y a eu des actions il y a eu des entreprises qui sont allées s'installer dans la province du chef de l'état mais rien n'est fait jusqu'à ce jour il ya quand même pas mal au niveau des bougies mailles quelques routes qui sont asphaltées mais lorsque vous allez dans les territoires c'est désolant c'est désolant c'est dur quoi selon selon votre analyse selon mon analyse il ya comme je le dis il ya un problème d'homme d'abord parce que les personnes qui bénéficient de ces marchés les personnes qui doivent exécuter ces travaux n'ont pas les sens aussi du patriotisme il ya beaucoup de congolais qui n'aime pas ce pays et donc lorsque je vois ce qui se passe la première fois j'étais au casse orientale c'est en mars 2023 je viens de là en mars 2024 soit une année après rien n'a changé vous avez même certaines maisons certaines maisons préfabriquées inhabité et donc je n'en dis pas plus nous voulons en savoir un peu plus par rapport aux maisons préfabriquées c'est parmi les maisons de projets 100 jours je crois oui parce que lorsque vous prenez la route pour aller dans les secteurs des cabala qui est dans le territoire des loupes à ta pata vous allez trouver une centaine des maisons préfabriquées inhabité inhabité mais c'est pas possible voilà oh la 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 maître chris sont on est en train de chuter il nous reste plus ou moins cinq minutes pour pouvoir complètement terminer alors on va revenir sur les bien fondé toutes les bonnes choses que procure la commission justice parce que les gens ne comprennent pas vous avez donné beaucoup d'explications mais les gens n'ont pas tellement bien saisi j'ai l'impression d'être non c'est quoi le bien fondé de la commission justice au niveau social puisque vous avez parlé de d'un accompagnement citoyen d'entrée de jeu la commission justice pays sauveillant la création propose un nouveau paradigme du renouvellement d'un nouvel adam parce que nous estimons que le premier adam n'a pas bien travaillé le premier adam a connu pas mal de soucis pas mal de problèmes et donc nous avons besoin d'une nouvelle génération dans ce pays des hommes des femmes honnêtes intègres parce que c'est que nous vivons dans ce pays lorsque nous attendons des montants qui sont détournés on se pose même la question si des gens ont un coeur de l'argent affecté pour faire des routes de l'argent affecté dans le cadre du projet par exemple des 155 territoires où il faut faire des centres de santé ainsi de suite mais il vous arrive quand vous vous arrivez dans certains coins les gens prennent les luxe de détourner cet argent et donc l'avantage de la commission justice avec les enseignements que nous donnons avec des sensations que nous faisons ça vous permet de renouveler d'abord votre intelligence votre manière de voir les choses votre manière de réfléchir le plus important ce n'est pas de mettre du feu pour que la rdc puisse disparaître de la carte mais le plus important c'est de voir dans quelle mesure chacun de nous partout il peut se retrouver peut apporter une pierre à l'édifice que l'on soit médecin professeur enseignant pasteur où que vous soyez vous pouvez apporter votre pierre à l'édifice pour les changements du pays et donc dans les cas de la commission de justice nous apportons ces gens des sensibilisations ces gens des messages clés où nous 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 dénonçons les mal nous encourageons les chrétiens de toute la république en général et des protestants particuliers d'aimer ce pays d'aimer cette nation c'est par exemple là que nous parlons du précieux principe du patriotisme congolais et est constitutionnel voilà mais président c'est quoi la différence entre la citoyenneté qui vous enseignez aux fidèles de l'église du christ au congo et la citoyenneté qui est enseignée au sein des partis politiques et même au sein des mouvements de groupes de pression parce que vous avez l'impression les terrains c'est comme si vous faites la même chose déjà il faut rappeler ici que la plupart des partis politiques dans notre pays ne font pas l'éducation civique la plupart des partis politiques de notre pays sont dans les militantismes on n'apprend même pas aux militants qu'il faut pas casser qu'il faut pas tabasser les passants qu'il faut pas voler nous avons toujours assisté à des scènes lorsque les partis politiques organisent des marches de ces partis politiques organisent des actions sur terrain il ya toujours des dérapages et donc l'église n'est pas dans cette logique l'église est dans une logique selon laquelle on peut revendiquer mais avec par exemple une communication non violente on peut revendiquer mais avec de moyens légitimes parce que lorsque vous lisez la conscience par exemple il ya des droits et des devoirs reconnus à tous citoyens congolais mais même pour réclamer l'application de ces droits la conscience vous oblige d'écrire par exemple pour informer qu'il y aura marche ainsi de suite mais vous trouvez des partis politiques ils écrivent l'autorité répond avec des en leur disant par exemple des reporter la date ou de trouver un autre jour mais vous trouvez des gens qui sont en tête c'est comme si si la marche n'est pas fait ces jours là ça sera la fin du monde et donc les gens n'ont pas encore compris que nous n'avons qu'une seule nation nous n'avons qu'une seule nation qui s'appelle la république démocratique du congo si aujourd'hui nous sommes là une parenthèse monsieur dan contrairement à certains pays africains la rdc a été créée avec des pattes l'homme blanc a fait des pactes avec des royaumes avec des empires quand vous présentez par exemple le royaume congo le royaume congo coiffé la rdc une partie du gabon une partie d'angola une partie du congo brazzaville et donc le roi qui était là coiffait pratiquement tout cet espace géographique vous prenez l'empire lunda vous prenez l'empire kuba ainsi de suite et donc si nous sommes là ensemble c'est parce que les empéreurs les rois qui nous ont précédé dans deux dans l'au-delà ont accepté les vivres ensemble ni tes tesla le congo n'allait pas être formé c'est parce que les bas congo ont accepté de vivre avec les bangalas les bangalas ont accepté de vivre avec les balouba ainsi de suite et c'est ce qui forme ces pays c'est pourquoi nous devons développer cette fibre du vivre ensemble de s'y considérer comme une seule nation un seul peuple et nous avons un seul destin nous avons un seul destin maître chris benane défi vous êtes donc président de la commission justice paix sauvera de la création au niveau de la paroisse d'un de l'eau mais on va finir ouais vous êtes passé chez nous nous rendre visite vous avez parlé aux téléspectateurs qui nous ont suivi alors qu'est ce que nous devons retenir aujourd'hui dans le cadre de votre travail de tous les jours qu'est ce que nous devons qu'est ce que la population devra notre normalement retenir même quand on pensera à vous ou qu'on doit vous contacter à quoi on devra penser premièrement la population nationale la population locale doit retenir que la commission justice paix n'est pas un parti politique la commission justice paix sauvera la création est un département de l'église du christ au congo qui travaille sur des questions sociaux politiques des droits de l'homme des démocraties des bonnes gouvernance nous ne sommes ni un groupe de pression encore moins un parti politique nous sommes un département de l'église qui travaille sur les questions dont je viens de faire mention et donc notre travail consiste à dire la vérité dénoncer les mâles et proposer des solutions et s'opposer au gouvernement aussi dans pas s'opposer au gouvernement mais dire la vérité au gouvernement voilà même si elle fait mal même si elle fait mal donc lorsque vous lisez d'ailleurs dans le cadre dans le cadre de la mission prophétique de l'essai c nous sommes dans une mission prophétique telle qu'est reprise dans l'ancien testament où les prophètes étaient à côté de rois et qui décidaient toujours de dire la vérité telle que les seigneurs les avaient communiqué souvenez-vous de l'histoire mais david avec son ami nathan qui était un grand prophète en israël mais lorsque david s'est égaré avec beth-bat-cheba l'homme des dieux est allé dire clairement la vérité au roi mais avec des mots bien choisis parce qu'il était en face du roi et donc lorsqu'on parle au roi on doit aussi tenir compte de cette révérence des propos qui doivent sortir de la bouche de son serviteur mais le message était passé donc peu importe les langages les paraboles que l'église peut tenir lorsqu'il faut dire la vérité l'église dira cela calmement en respectant les autorités établies parce que l'église nous demande de respecter l'autorité nous le ferons et nous le faisons déjà mais lorsque ça va mal nous nécessiterons jamais assez et tirer la sonnette d'alarme je conclue en disant lorsque les chefs de l'état actuel a eu son premier mandat il était venu prier à la cathédrale dans le premier centenaire protestant l'actuel président national de l'ICC le révérend docteur andré beaucoup noah lui a rémis deux cadeaux le premier cadeau c'était la parole de dieu la bible et le deuxième c'était le pan mo christo azali winda et le président national a dit ceci à chaque fois vous travaillerez dans l'intérêt de soutenir le peuple congolais le bien-être du peuple congolais rassurez-vous que l'église du christ au congo va vous accompagner mais à chaque fois vous allez vous dérouter de cette mission rassurez-vous l'église ne sera pas avec vous c'était maître chris ben andefi président de la commission justice paix et sauvegarde la création de l'église du christ au congo je vais pas revenir là dessus il a tout expliqué donc merci beaucoup d'avoir été avec nous merci merci beaucoup à vous également de nous avoir suivi dans cette émission vous avez aimé merci à l'équipe qui m'a également accompagné christian bouca homo forti celica portez vous bien et à très bientôt sur votre chaîne au revoir